Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le 28 décembre 2020, le jour de la fête liturgique des Saints Innocents dans l'église catholique. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon frère dont j'ai déjà parlé, qui était handicapé, et qui est à l'origine de ma consécration, qui avait eu un accident de moto. Et j'ai déjà raconté ça dans mon témoignage, dans une autre vidéo, et que la Vierge m'avait fait comprendre qu'il fallait que je m'en occupe, d'où la consécration. Après son accident, j'avais été le visiter, et je m'étais aperçu dans le centre, c'était un centre de rééducation fonctionnelle, et en fait ils ne s'en occupaient pas. En fait ils avaient baissé les bras, c'est vrai que ses jambes ne fonctionnaient pas, il était tombé sur la tête, et puis en fait tout le monde déprimait. Même ma mère, ça lui a déclenché un cancer, ma mère a décédé du cancer. Mais bon, c'est pour ça que la Vierge m'a demandé d'aller le visiter, parce que je venais de recevoir une conversion religieuse, et en fait, comme j'étais à nouveau converti, je me disais, bon si j'ai la foi maintenant, il peut y avoir un miracle, donc moi j'avais gardé l'espérance. Bon, et un jour, je me rappelle très bien de ce jour-là, c'est-à-dire que j'étais avec mon frère, je ne vais pas tout montrer, mais j'ai tout filmé, j'ai commencé à discuter, à le faire parler, et en fait, je m'étais aperçu que c'était un handicap, il était devenu handicapé mental, et en fait, j'étais son seul secours, parce que tout le monde autour avait baissé les bras. Donc c'est ça qui a fait que je me suis consacré, je me suis dévoué pour lui, et en fait, je ne pouvais pas tellement faire autrement. Si j'avais dit, bon, je vais faire autre chose, je vais vivre ma vie autrement, je ne pouvais pas le laisser tomber. Si je l'avais laissé tomber, ma vie, ça aurait été une vie... En gros, c'est ça. Et puis voilà. Bon, et donc, je me rappelle que, même ce jour-là, j'avais commencé à lui faire bouger, voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et puis je lui ai dit, on va essayer, on va essayer, de toute façon, il faut y croire. Et donc, je me rappelle que je m'étais aperçu qu'il y avait une jambe qui bougeait, et donc, j'avais commencé à lui faire bouger la jambe. Et en fait, j'avais demandé un fauteuil électrique, mais personne n'y croyait, en gros. Je ne sais pas, mais tous les établissements ne sont pas comme ça, mais là, bon, apparemment, les gens ne sont pas tellement battants. Et je pense que les gens battants, dans ce domaine-là, sont très très rares. On les voit à la télévision, mais dans la réalité, les gens ne se battent pas. Et en fait, c'est ce que je me suis aperçu. Donc, j'étais tout seul à m'occuper de mon frère. Et même, j'avais demandé, était demandé, la directrice était quelqu'un qui était en habit religieux, j'avais demandé un fauteuil roulant électrique, et j'ai bien vu qu'elle me prenait un petit peu pour un allumé, quoi. Elle m'a dit, maintenant, il ne conduira jamais, et tout ça. Et puis, en fait, le fauteuil électrique, la femme de mon frère l'a acheté, un fauteuil électrique, et en fait, ça a fonctionné. Il a été dans l'établissement de rééducation fonctionnelle pendant trois ans. Pendant trois ans, le fauteuil n'a jamais changé. C'était un fauteuil, il a été sur un fauteuil complètement pourri pendant trois ans. Et quand mon frère glissait, par exemple, parce qu'il était assez imposant, il glissait, donc ils avaient trouvé la solution de lui attacher les pieds pour ne pas qu'il glisse. Donc, je vous mets la vidéo pour que vous voyez bien que je ne raconte pas des bêtises. Voilà. C'était en 94 ou 95. Je ne sais pas si ça a changé maintenant, mais peut-être que ça a changé. Mais bon, pour vous dire un petit peu ce que j'ai vécu, l'enfer. L'enfer sur la terre. Donc, enfin, bref. Donc, en fait, mon frère était foutu. Si, entre les mains de ces gens-là, c'était foutu. Donc, je suis consacré, mais de force. C'est un peu normal aussi. C'est un peu normal que la famille s'occupe des personnes. Mais bon, c'est sûr qu'il ne faut pas compter non plus sur les autres pour ne pas compter sur l'État pour remettre les gens en forme. ça, c'est une illusion. Ça n'existe pas. Donc, après cet établissement-là, mon frère a été dans une maison de retraite parce qu'en fait, on n'a pas trouvé de centre pour s'occuper de lui. Et après un petit temps dans cette maison de retraite, moi, j'avais beaucoup prié. J'avais fait des jeûnes et tout ça. Et en fait, je pense avoir reçu une grâce à cause de ça. et j'ai réussi à convaincre mon père de l'emmener dans la maison familiale qu'on a en Italie. Je suis italien d'origine et donc, ça vient peut-être aussi de là que je suis quelqu'un qui me bat. Voilà, les Italiens, je pense, j'en suis même certain. Donc, en fait, pendant six semaines, je m'en suis occupé et même mon père a eu un petit problème de santé à un moment. Il a fallu qu'il aille à l'hôpital donc je me suis retrouvé tout seul. Et en fait, ça s'est bien passé. Au début, il y avait une infirmière qui est venue nous aider. Au bout d'un moment, je n'ai plus besoin de l'infirmière mais il avait le fauteuil électrique et donc, je me suis aperçu, en fait, avec la grâce de Dieu de toute façon et surtout la foi. La foi et et l'espérance. Et en fait, c'est presque provoquer Dieu. Je me suis dit, bon, écoute, j'emmène mon frère et puis advienne qui pourra et donc, en fait, ça a fonctionné. Donc, je rappelle le message. J'en profite pour donner le dernier message de la Vierge de Medjugorje du 25 décembre 2020. Chers enfants, je vous amène le petit Jésus qui vous apporte la paix, lui qui est le passé, le présent et le futur de votre existence. Petits enfants, ne permettez pas que votre foi et votre espérance en un avenir meilleur s'éteignent car vous êtes choisis pour être témoins de l'espérance en toute situation. C'est pour cela que je suis ici avec Jésus afin qu'il vous bénisse de sa paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. Donc, c'est important que là, bon, voilà, là, elle dit ça, je pense qu'elle fait allusion à la pandémie et qu'en fait, c'est vrai que dans les églises, on voit beaucoup de gens qui baissent la tête et puis même dans les sermons, ce n'est pas tellement l'espérance qui prime, on est là, oui, Jésus vient à notre aide, vient à notre aide, mais bon, ce n'est pas très joyeux et en fait, pour être des témoins, il ne faut pas garder, il ne faut pas perdre le moral, il faut toujours garder le moral et puis surtout croire en Dieu. Donc, pour en revenir à mon frère Pascal, j'avais réussi à m'en occuper et je me suis et en fait, ce qui se passe, c'est que des personnes handicapées comme ça, de toute façon, sont toujours, je m'étais aperçu qu'en fait, quand il était dans sa chambre, quand il était dans son hôpital, en fait, il n'évoluait pas parce qu'en fait, il est dans un environnement confiné puis toutes les portes sont les mêmes, tous les couloirs sont les mêmes, toutes les chambres sont les mêmes et en fait, quand on est tombé sur la tête, il faut qu'on voit des arbres, de la nature, qu'ils aient des conversations avec la famille et puis tout le cerveau, il a fait, donc on est parti six semaines mais il a fait un bond incroyable, incroyable, un bond incroyable et donc il y a beaucoup de gens comme ça qui sont sûrement dans des centres, dans des machins et puis on finit par dire, voyez, voyez, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire mais ça ne vient pas d'eux, ça vient qu'en fait, ils ne sont pas au bon endroit, voilà, donc je me suis aperçu de ça et puis en fait, en revenant, ce qui s'est passé, c'est que quand il est revenu dans la maison de retraite, les infirmières qui s'occupaient de lui, elles l'aimaient beaucoup mon frère et elles se sont dit, bon, on ne peut pas le garder parce qu'en fait, il avait fait tellement de progrès qu'ils se sont dit, il faut qu'il aille dans une maison spécialisée, donc ils en ont parlé à sa femme et sa femme a fait des démarches pour aller dans une maison, encore un centre, encore un centre spécialisé et en fait, il faut faire très attention, voilà, il faut faire très attention parce que bon, en fait, il a redéménagé dans un centre très spécialisé mais en fait, ce n'est pas le centre qui compte, c'est surtout les personnes qu'il y a à l'intérieur il n'y avait pas que du négatif, il y avait quand même des choses à faire, bon, il a eu de la piscine un petit peu au début mais après, bon, je ne sais plus pourquoi, ça s'est arrêté, la piscine était condamnée mais en fait, pour mon frère, bon, ça ne s'est pas bien passé, un jour, ils l'ont oublié, quatre heures derrière une baie vitrée et comme il prenait de la dépakine, bon, en fait, avec la dépakine, il ne faut pas être exposé au soleil donc après cette période-là, son état s'est dégradé, un jour, je ne sais pas comment ça s'est passé, il a dû faire une fausse route à un moment et donc, il a dû être emmené à l'hôpital et bon, moi, je n'étais pas là, j'habitais à 100 km de là donc à l'hôpital, ils ont oublié son, ils avaient oublié son dossier médical alors il faut savoir que les personnes handicapées mentales ont un dossier médical et apparemment, moi, je ne sais pas ce qu'il y avait dans le dossier médical, je ne sais pas parce que je n'étais pas, c'était sa femme qui s'occupait de ça et donc, il faut savoir aussi que le médecin de mon frère, c'était une femme médecin qui était catholique et je ne sais pas ce qu'elle avait mis dans le dossier médical mais en tout cas, ils avaient oublié le dossier médical et mon père reçoit un coup de téléphone et ils étaient à l'hôpital, il fallait le mettre en réanimation et en fait, ils ont demandé à mon père, bon, votre fils est là et qu'est-ce que nous devons faire ? Nous avons oublié le dossier médical. Qu'est-ce que nous devons faire ? Alors mon père a répondu, faites votre travail. Il était étonné qu'on lui pose cette question-là et donc, ils l'ont mis en réanimation et en fait, moi, j'étais au courant par téléphone donc, on est arrivé avec mon père et puis, mon autre frère et la femme de mon frère et puis, le médecin, on est arrivé tous ensemble à l'hôpital et j'ai senti que le médecin catholique, la femme médecin, nous faisait comprendre qu'en fait, il n'aurait pas dû aller en réanimation parce que ce n'était pas ça qui avait de marqué dans ce dossier médical. Alors, moi, j'étais choqué et donc, j'ai commencé à crier et j'ai même dit, j'ai même crié mais pas d'euthanasie, vous n'avez pas affaire d'euthanasie sur mon frère donc, c'était de la folie, quoi, on n'en revenait pas, quoi. Et donc, hop, j'ai vu que la femme, bon, elle avait été vexée et puis, en fait, trois ans plus tard, mon frère a refait, a reu un problème et je vais vous dire honnêtement, donc, et d'ailleurs, elle m'avait prévenu la prochaine fois, de toute façon, il ne s'en sortira pas et je vais vous dire honnêtement, maintenant, avec, j'ai vu ce qui s'est passé avec l'histoire du virus, ce qui s'est passé dans les maisons de retraite, bon, il y a l'histoire du, l'histoire du, donc, j'ai fait, j'ai mis une vidéo sur ma chaîne, je peux vous mettre, bon, je vous mets le lien ou je vais peut-être vous mettre un petit passage mais je sais à peu près ce qui s'est passé, moi, après, j'ai réessayé de récupérer le dossier médical, j'avais même écrit au procureur de la République et tout ça, la deuxième fois parce que, la deuxième fois, mon frère s'en est pas sorti et en fait, j'ai des gros doutes sur la deuxième fois et je pense que maintenant, même les médecins catholiques font des piqûres, voilà, font des piqûres quand une personne est handicapée ou handicapée mentale et en fait, elle a dû s'arranger, elle a dû s'arranger avec sa femme en lui expliquant qu'il valait mieux que ça s'arrête et donc, c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est par rapport à l'espérance et parce que, j'ai vu ça dans le dernier message, vous êtes choisi pour être témoin de l'espérance en toute situation. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est parce qu'en fait, il se trouve qu'il y a même des médecins qui écrivent des bouquins sur les bienfaits de l'euthanasie, bon, évidemment, j'ai vu ça en Belgique, il y a des médecins catholiques en Belgique qui font ça tous les jours et en fait, ça n'a rien à voir avec la foi catholique. Il faut absolument comprendre ça. Il faut dire, enfin, on ne peut rien leur dire parce qu'en fait, si vous leur dites ça, on vous traite de fasciste donc on en est là. Alors, ce qui se passe, c'est que je vous parle de ça maintenant parce que j'ai vu ça sur le message mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la Vierge a déjà parlé de l'espérance dans le message du mois d'août 2020 de Medjugorje. Elle a déjà parlé de l'espérance et si vous êtes abonné et puis, si vous recevez toutes les vidéos en appuyant sur la cloche, évidemment, en fait, vous avez dû voir une vidéo qui s'appelait Les deux petites croix blanches de la Vierge de Paume. Donc, si vous ne l'avez pas vue, c'est qu'il faut que vous vous abonniez et que vous appuyez sur la cloche parce qu'apparemment, le message que je vous donne là, ce n'est pas un petit message, c'est quelque chose d'important qui a été prévu que je vous donne et voilà. Donc, si vous voulez recevoir les informations, il faut vous abonner et appuyer sur la cloche. Je ne diffuse pas que le message de la Vierge et apparemment, on est choisi pour être témoin et puis, apparemment, si je diffuse son message, c'est elle qui me le fait diffuser et apparemment, elle a autre chose que son message à dire à travers moi. et donc, en fait, pour en revenir à la vidéo, je vais mettre le lien aussi de la vidéo, c'est par rapport à la Vierge de Paumain dont le 150 nerfs des apparitions de Paumain est le 17 janvier 2021, c'est-à-dire dans moins d'un mois maintenant. En fait, à la fin de l'apparition, il y a deux petites croix blanches qui apparaissent et en fait, apparemment, on est au 150 nerfs des apparitions et apparemment, personne n'a encore trouvé qu'est-ce que ça veut dire ces deux petites croix blanches et j'ai vu sur internet une explication et à mon avis, c'est l'explication officielle donc qu'en fait, qu'il y a une des deux petites croix qui serait notre croix à nous, une petite croix blanche qui serait notre croix, c'est ça que j'ai vu et puis l'autre croix, c'est la croix de la Sainte Vierge et puis elle monte une grosse croix rouge au milieu et puis bon, c'est la croix de Jésus et bien ça, c'est vraiment un truc de dingue enfin, c'est pas un truc de dingue c'est bien, c'est révélateur en fait, de ce qui se passe c'est qu'en fait, les gens, enfin, les catholiques n'auraient plus rien compris à la croix donc je vais vous relire le message du mois d'août 2020 justement qui parle de la croix et de l'espérance pour mieux comprendre donc c'est pas le mois d'août c'est le 25 juillet 2020 chers enfants en cette période troublée où le diable récolte les âmes pour les attirer à lui je vous appelle à la prière persévérante pour découvrir dans la prière le dieu d'amour et de l'espérance petits enfants prenez la croix entre vos mains qu'elle soit pour vous un encouragement à ce que l'amour soit toujours vainqueur spécialement maintenant que la croix et la foi sont rejetées soyez-vous un reflet et un exemple par votre vie de ce que la foi et l'espérance sont toujours vivantes et qu'un nouveau monde de paix est possible je suis avec vous et j'intercède pour vous devant mon fils Jésus merci d'avoir répondu à mon appel qu'on voit bien dans les églises il n'y a plus de chemin de croix et tout ça donc en fait tout ce que j'ai fait avec mon frère c'est à cause du chemin de croix j'ai compris le chemin de croix j'ai compris les grâces de la croix et l'espérance derrière c'est la croix et l'espérance et on ne peut pas séparer les deux il n'y a plus ni foi ni espérance parce qu'en fait les gens n'ont rien compris à la croix parce que si ça pour faire dire que là il y a une petite croix blanche c'est la nôtre et l'autre petite croix blanche c'est la croix de la Vierge il faut vraiment n'avoir mais rien compris à la religion chrétienne ou à la religion catholique il faut n'avoir rien rien compris alors en fait donc j'ai fait l'explication est dans la vidéo donc les deux croix en fait il y a une croix donc c'est l'abbé Guérin qui était l'abbé le prêtre du village de Paumain et l'autre croix c'est l'abbé Paul-Marie Prudhomme qui était abbé à Saint-Brieuc en 1848 à Saint-Brieuc il y a quelqu'un qui a été malade un jeune un jeune qui a été malade ils avaient demandé la prière et l'abbé Prudhomme avait promis que si cette jeune personne-là guérissait il avait promis d'écrire sur la statue qui était dans l'église de l'Immaculée Conception à l'époque il y avait la statue de l'Immaculée Conception il avait promis à la Vierge de marquer sur la statue si elle faisait le miracle il avait fait un vœu il avait fait un vœu il avait fait une promesse il disait si il y a un miracle je mettrai ce sera plus la statue de l'Immaculée Conception mais ce sera je mettrai Notre-Dame d'Espérance je pense qu'il avait dû marquer Mère de l'Espérance ce qui s'est passé c'est que le miracle est arrivé et donc il a marqué Mère de l'Espérance sur la statue et donc c'est lui c'est l'abbé Prudhomme qui a composé le chant Mère de l'Espérance qui est connu en Bretagne et c'est lui qui a composé ce chant là et dans les apparitions de Paumain c'est quand les enfants chantent ce chant là c'est là l'apothéose c'est là que la Vierge sourit le plus d'abord elle ne sourit pas elle rit et elle est mise même l'orgue avec les doigts pour désigner cet abbé là moi j'ai compris bon parce que ça fait 15 ans que je fais le chapelet dans cette basilique là j'ai compris bon avec c'est la grâce j'ai reçu une grâce de comprendre qu'en fait la deuxième croix c'était lui et que la Vierge le désignait et en fait les deux abbés étaient tous les deux consacrés à l'Immaculée Conception bon je vais pas j'ai fait une page j'ai fait une page internet où il y a le lien derrière sous la vidéo de la vidéo de Thomas avec la vie de l'abbé Prudhomme et en fait c'est un grand saint donc en fait ça fait 150 ans que personne ne s'est aperçu que ces deux croix là c'était deux saints donc c'est quand même incroyable voilà c'est juste incroyable c'est une grâce mais je voulais juste dire qu'en fait il faut faire très attention parce qu'en fait c'est le démon qui raconte des histoires et je crois que la Vierge là elle est en train de se battre contre le démon c'est à dire qu'en fait les gens n'ont toujours pas compris ce que ça veut dire ces croix là et donc en fait c'est comme si le démon s'emparait du truc vous voyez c'est une croix blanche ça veut dire que vous n'avez rien à faire vous n'avez rien à porter votre paradis est gratuit vous n'avez rien à faire c'est ça le démon alors ça peut être ça ça peut être le démon ou ça peut être aussi mais moi je vois ça comme ça ça peut être aussi une révélation justement parce que je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi on sait ça que maintenant pourquoi on comprend les croix blanches que maintenant mais on voit bien que on voit bien que qu'en fait quand les gens refusent la croix c'est le démon qui les inspire ça c'est certain et je pense que la Vierge elle met une fin à cette chose là c'est à dire elle lui écrase la bouche voilà à bientôt c'est bon c'est bon il faut y aller je suis encore choquée je suis choquée par ça qu'est-ce qui vous choque ? qu'on ait osé nous demander de piquer nos patients pour les faire partir plus vite pour que tu es insupportable c'est un sentiment d'horreur la décision de prescrire ces médicaments était prise en accord avec des médecins hospitaliers les médecins d'EHPAD devaient décrire l'état de leur patient sur ces fiches de décision à la limitation ou l'arrêt des traitements selon cette femme ces informations pouvaient aussi réduire leur chance de survie on l'a vu dans notre enquête des soignants ont été choqués par l'usage de certains médicaments de soins palliatifs autorisés par décret dans les EHPAD ils ont eu le sentiment nous ont-ils dit de pratiquer un acte d'euthanasie passive ce sont leurs mots vous comprenez ce ressenti Brigitte Bourguignon ? ça permettez-moi de vous dire que ça me met en colère ça me met en colère parce que c'est grave des accusations comme celle-ci c'est très grave leur sentiment ? non je ne parle pas de sentiment je parle d'accusation parce que quand on parle de piquer des personnes vous vous rendez compte ce que c'est que dire pour un médecin à la télé en cachet dans un établissement public dire au grand public comme ça elle ne dit pas qu'on lui a demandé de piquer elle dit j'ai eu le sentiment j'ai eu le sentiment d'autres parlent même de directive alors mettons les choses au clair parce que je pense qu'il faut quand même être honnête quand on parle aux gens et aujourd'hui vous avez des familles qui s'inquiètent et vous avez aussi des résidents qui sont en droit de savoir donc je crois que cette utilisation faite d'une information comme celle-ci est désastreuse parce que bien sûr qu'à aucun moment une directive n'a pu être donnée en ce sens qu'il y ait eu à la demande des gériatres d'ailleurs conseil des gériatres la possibilité d'aller chercher ces médicaments qui aident aux soins palliatifs de manière plus ouverte dans les officines plutôt que seulement dans les pharmacies hospitalières c'est vrai c'est vrai c'est à la demande des gériatres aucune décision de ce type n'est prise comme ça de manière individuelle d'abord c'est collégial c'est toujours un acte d'un médecin on touche là de près et du doigt la déontologie l'éthique de ce pays en matière de fin de vie donc je trouve que c'est quand même un peu léger d'aller jusque dire que presque on y est allé allègrement donc non il faut faire très attention je vous assure elles évoquent vraiment leur sentiment mais c'est un sentiment mais vous vous rendez compte qu'un sentiment traduit dans le langage courant de cette manière est gravissime et moi je peux vous dire que nous allons avoir des médecins qui nous écoutent qui sont des médecins qui interviennent dans cet établissement qui vont quand même réagir parce que ça c'est pas possible qu'on laisse passer je pense que vous êtes tous d'accord on n'est pas dans ce schéma là donc il faut quand même le dire ce qui a choqué les collègues et ceux qui témoignent c'est que ces médicaments n'étaient pas autorisés en ville et ils n'avaient pas l'habitude de les autoriser d'ailleurs un médecin au mois de janvier avant la crise avait utilisé un de ces médicaments par le Rivotril parce que ce qu'il faut savoir c'est que pourquoi il y a eu le décret sur le Rivotril parce qu'on est en rupture du médicament le plus efficace qui est le milazolam vous voyez quand même donc déjà on était dans une situation dégradée Vincent ne pleure pas on est là mon petit on t'accompagne on est à côté de toi ne pleure pas mon Vincent qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? qu'est-ce qu'ils t'ont dit mon Vincent ? on regarde il y a papa ne pleure pas Vincent ne pleure pas ne pleure pas maman est là oui on est là mon petit on est là on est là mon petit on est là ne pleure pas on ne te lâche pas Vincent 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 maman est là maman est là Vincent Vincent maman est là ne t'inquiète pas maman je suis cheveux oui voilà on est là hein ne t'inquiète pas allez ça va aller Vincent je suis à côté de toi je ne t'abandonne pas hein oui Vincent regarde maman on est à côté de toi avec papa hein oui mais je vois d'ici et de l'autre côté je vois pour lui caresser sa main allez Vincent mon petit mon petit